Nous allons nous connecter sur le site office.com pour voir les différentes offres Office 365. Je tape l'adresse. Ici vous êtes donc sur le site office.com. Si vous voulez voir les différentes offres, vous allez ici dans Office pour les entreprises, tout en bas à droite. Et vous avez la possibilité de voir les différentes offres Office 365. Donc vous avez en fonction de la licence qui a été prise, donc vous avez business essentiel, business ou business premium, un certain nombre de fonctionnalités. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours Exchange, OneDrive et Skype. C'est-à-dire que vous pourrez envoyer des mails, stocker vos documents et faire des visioconférences. Ensuite vous avez la suite office qui est comprise ou pas. Donc là sur la business et la business premium, vous avez en fait tout ce qu'on retrouve dans ces deux offres. Donc si vous souhaitez prendre cette offre, vous devrez bien faire attention à ce que vous pourrez avoir ou pas. Vous voyez, tout est détaillé sur cette page. Et si vous avez besoin d'une offre XXL, c'est-à-dire au-delà de 300 utilisateurs, et bien vous devrez regarder ici à partir de plan d'entreprise E1. Vous voyez en E1, donc vous avez tout ce que ça comporte comme offre. Et donc ça c'est conseillé pour ceux qui ont plus de 300 collaborateurs. Dans le tuto que nous allons utiliser, nous sommes partis sur Office 365 Business Premium où vous avez la plupart des composants utilisés dans Office 365 un petit peu partout.